Voilà ici on a le château d'eau de la base en bas où il y a la centrale solaire puisque nous sommes uniquement au solaire. C'est là dessus sur la chapelle qu'on a pu former les premiers chaumiers grâce à des formateurs qui sont venus de Herbignac et actuellement la chapelle sera donc la chapelle de l'internat et c'est derrière que devrait se trouver l'internat lui-même. Voilà voici donc l'entrée et puis on voit que les paysagistes ont commencé un petit peu de travail et les tailleurs de pierre ont aussi réalisé des premiers modèles de lampes en pierre taillée. Nous allons donc entrer maintenant dans la chapelle. Vous voyez ce que les jeunes ont pu réaliser avec la pierre. Toutes les sculptures ont été réalisées par notre sculpteur de Lomé et la ferronnerie aussi par des jeunes d'ici. La pierre d'hôtel a été tirée de la montagne et mise pendant les fondations. Voilà et tout le sol a été aussi réalisé par les jeunes. Alors ici c'est le hangar de Chaume qui est souvent pris pour une chapelle. C'était en fait un peu un bâtiment pilote où on stocke la paille qui se récolte en décembre. Souvent on confond la chapelle avec la grange. C'était un peu pour témoigner qu'on peut en chaume aussi faire de la grande toiture et pas seulement des petits bagalots. Voilà il y a un peu de bruit. C'est la bétonneuse. Et voilà ça c'est la pose des pierres naturelles. Donc ici vous avez l'installation, ce sera la future buanderie. Et donc les jeunes c'est l'atelier de coupe. Voilà des pierres. Ils ont 5000 mètres carrés de pierres à poser. Et toutes les machines fonctionnent à l'énergie solaire. Une première présentation de ce qui va devenir le bloc administratif avec la capacité d'accueil pour les formateurs et les professeurs de l'école des arts et métiers. Et à côté la salle de cours qui a été construite par les jeunes. Une salle de cours qui sera complétée par d'autres. Et puis actuellement il y a une disponibilité de à peu près 10 chambres pour les professeurs. Ce sont les statues qui ont été sculptées par un jeune sculpteur togolais de Saint Joseph, de la Vierge Marie qui doit être encore peinte. Et puis voilà la salle de cours qui est en chaume. Et on a fait les premiers essais de pierres au sol avec les chutes. Ici on a le bâtiment de 40 chambres. Donc c'est quand même un énorme bâtiment. Et on est vraiment un peu dans la phase de finition. Donc en face il y a la salle de conférence avec l'auditorium. Ici on est déjà dans la phase de peinture. Et des portes et des fenêtres qui vont arriver. Et voilà aujourd'hui c'est le coulage de la dalle du Noviciat. C'est un grand moment. Ils ont commencé à 2h du matin. Et tout le monde s'y met. La cuisine se prépare. Voilà. Ça c'est les baraquements. Et puis ça va finir probablement dans la nuit. Parce que vous voyez tout est monté manuellement. Et c'est un énorme challenge. Mais là il y a de la joie pour que tout se passe bien.